... Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de recevoir pour ce débat centré sur l'entrepreneuriat féminin. Pierre Villot, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau national du réseau Entreprendre et le représentant du sexe masculin pour ce débat. Bienvenue. Merci. A ses côtés, Geneviève Bell, bonjour. Vice-présidente de la CGPME, encore un petit peu plus à ma droite, Anne Florette, directrice générale de France Active, et puis Anne Chatoré, déléguée générale d'Initiative France. Bonjour à toutes et à tous. Une première question sur ce débat autour de l'entrepreneuriat féminin. Comment vous expliquez tout d'abord le retard que la société française a pris ? Pourquoi est-ce qu'il y a finalement si peu de femmes qui osent entreprendre ? Geneviève Bell, je vous donne la parole. Merci. Oui, j'avais fait une étude au Conseil économique justement sur l'entrepreneuriat au féminin et je m'étais posé cette question. Pourquoi en France, on était à 27-28% de femmes et pourquoi aux États-Unis, Canada, etc. était monté à 48% ? En fait, si on ne fait rien dans tous les pays, que c'est européen ou autre, on est à ce taux de 27-28% et on n'augmente pas. Les États-Unis ont augmenté parce qu'ils ont créé des lois spécifiques pour les femmes. Ils ont donné le coup de pouce qu'on est en train de donner il y a 20 ans et ils sont montés à peu près à 48%. Ils ont créé en particulier un small business act anglais, donc américain. Et ça a été l'essor à ce moment-là de l'entrepreneuriat au féminin. Vous pensez que c'est une impulsion qui doit venir d'en haut ? Alors, une impulsion qui doit venir d'en haut, mais qui doit venir aussi des réseaux et changer les mentalités en France. J'avais écrit un livre blanc aussi sur l'entrepreneuriat au féminin et ma dernière phrase, c'était « oser ». C'est-à-dire que les femmes, si vous voulez, sont prises dans tout un système qui les freine sur l'entrepreneuriat, qui les freine sur ce qu'elles pensent valoir, alors qu'elles sont aussi valables que les hommes. J'invite votre voisin à réagir. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je pense qu'en fait, il faut une certaine mobilisation. Quand vous dites que ça doit venir d'en haut, nous, ce qu'on a fait, c'est déjà une mobilisation au niveau des associations elles-mêmes. On a aujourd'hui 45% des directeurs qui sont des femmes. Donc, je pense qu'il faut avoir aussi une composante féminine importante pour permettre la transmission et puis montrer que la prise de risque est quelque chose qui peut être féminin. Il y a une certaine crainte aujourd'hui des entrepreneurs féminins de se lancer dans la création d'entreprises un peu risquées. Donc, c'est à nous, en tant que réseau, de les rassurer. La première barrière, c'est qu'il faut oser. Il faut y aller. Il faut se lancer. Il faut se jeter. Oui, tout à fait. Anne Florette, vous êtes d'accord ? Oui, je crois que le constat est complètement partagé. Maintenant, la question, c'est l'action. Que fait-on pour que ces femmes osent se lancer ? Que fait-on ? Elles ont besoin vraisemblablement d'un accompagnement différent de celui des hommes parce que les femmes sont différentes des hommes. En particulier, alors c'est un peu notre marque de fabrique pour aller voir les banques, pour accéder aux banques parce qu'il y a un regard différent dans les banques et partout entre les hommes et les femmes. Et c'est important qu'elles sachent présenter leurs projets, qu'elles sachent convaincre leurs banquiers. Donc nous, nous les accompagnons en particulier sur cet accès à la banque parce que pour monter son projet d'entreprise, on a très, très souvent besoin de la banque et d'un prêt bancaire. Donc on leur apprend à donner confiance aux banquiers et à leur prêter. Et puis, il se trouve qu'on porte un système de garantie du ministère des droits des femmes et qui donne le coup de pouce aussi pour que le banquier soit convaincu. C'est un système de garantie qui garantit le prêt à 70%. Donc le banquier est plus convaincu. Et puis, sans caution personnelle, et ça, c'est très important pour une femme parce qu'une femme est plus embarrassée qu'un homme à engager l'argent du ménage, je dirais. Et là, si elle réussit, tout va bien. Et si après, elle échoue et dans 20% des cas de celles qu'on accompagne et finance, eh bien le banquier ne pourra pas aller rechercher la caution personnelle et ça l'aide à franchir le pas. Anne Châteauré, je me tourne vers vous. Vous êtes donc la déléguée générale d'Initiative France. Hier, Louis Fetzer a expliqué que je crois que c'est dans les deux tiers des cas. Ce sont des chômeurs qui viennent vous voir. Est-ce que les femmes chômeuses, elles aussi, osent passer ce cap de la création d'entreprises ? Je crois que le problème, il est le même pour les chômeurs ou pas chômeurs du point de vue des femmes. C'est effectivement, Initiative France, c'est 16 000 entreprises par an aidées, même un peu plus. Et dans ces 16 000, c'est 35% de femmes. 35% de femmes, c'est plus la moyenne nationale, mais ça ne nous satisfait pas. On sera satisfait quand on sera à 50%. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur cette question des femmes. On a fait des études, etc. Et on se rend compte que, en fait, le problème, il est avant la création, comme on vient de le dire. Et puis aussi après, dans le développement. Dans l'accompagnement. Alors avant, c'est la question que les femmes ne se projettent pas en tant que chef d'entreprise. Donc il y a toute cette acculturation, cette sensibilisation à moi aussi. Je peux être chef d'entreprise et puis je peux être chef d'entreprise, y compris dans des métiers qui ne sont pas forcément... Parce que dans les femmes chef d'entreprise, on a aussi ces stéréotypes traditionnels qu'on trouve partout et où on crée plutôt dans des métiers considérés comme féminins. Et les femmes... Donc on a tous ces stéréotypes-là sur lesquels il faut travailler, dans la sensibilisation en amont, à l'école, etc. Donc on fait des concours. Nos réseaux font des concours pour que les femmes... Pour promouvoir l'exemplarité. Montrer qu'il y a des femmes qui réussissent, qui créent leur entreprise et que d'autres puissent se projeter comme chef d'entreprise. Ça, c'est la première chose. Après, quand elles poussent notre porte, eh bien, on peut dire qu'elles réussissent aussi bien que les hommes. Une fois qu'elles sont rentrées dans nos réseaux, puisqu'il en sort autant financées, accompagnées, etc. que des hommes. Donc il n'y a pas de ségrégation une fois qu'elles ont poussé la porte. Et là, par contre, on a nous aussi à travailler pour vaincre des stéréotypes, pour aider les femmes à aller vers le financement. Nous aussi, on distribue le FGIF avec nos prêts d'honneur. Mais là, se pose... C'est le deuxième... Quand je dis après, c'est la question du développement, où là, les femmes se projettent encore moins dans le développement. C'est-à-dire qu'elles créent plus par projet de vie que pour créer une entreprise et développer leur entreprise. Et là, on a, nous, un rôle à jouer pour aider et accompagner les femmes non seulement à créer, mais ensuite à développer leur entreprise. Est-ce que vous pensez que, finalement, est-ce que l'impulsion doit venir des pouvoirs publics d'en haut ? Ou est-ce que vous pensez que ça doit être une transition de la société civile ? Je voudrais peut-être donner un exemple, parce que je pense que l'utilisation de témoignages, parce qu'il y a des femmes qui réussissent et qui créent de belles entreprises. Moi, j'ai pris cette plaquette qui est l'une de nos lauréates. Donc c'est la couverture de notre magazine de janvier. Expliquez en quoi ça consiste. Et ils ont créé 1 200. Elle a créé en 3 ans 1 200 emplois. Donc 1 200 emplois, c'est formidable. C'est Kelly Sushi. C'est une magnifique réussite. Et on peut utiliser ces éléments. Ma question initiale était, est-ce que cette impulsion doit venir des pouvoirs publics ? Est-ce qu'il faut imposer la mixité ? Moi, je peux répondre si vous voulez. Mais tout le monde doit se mobiliser. Est-ce qu'il faut que ce soit légal ? Est-ce qu'il faut que ce soit inscrit dans des textes de loi ? Tous les niveaux doivent être mobilisés. Après, l'État a un rôle à jouer. Est-ce que c'est un rôle légal ? Peut-être oui, peut-être non. Mais c'est un rôle d'impulsion aussi. Par exemple, j'évoquais à l'instant ce système de garantie. L'État a une possibilité. Aujourd'hui, la garantie est limitée à 27 000 euros. C'est trop peu pour une femme. Les femmes, souvent, ont du mal à se projeter et visent un peu petit. Donc nous, ce que nous avons demandé, et là, l'État peut jouer un rôle, c'est que ce plafond soit remonté à 45 000 euros pour que les femmes puissent effectivement envisager un projet plus ambitieux. Donc là, c'est bien l'État qui doit fixer quelque chose pour donner une impulsion. Mais il n'y a pas que l'État. Il y a les valeurs des exemples. C'est vraiment une conjugaison de beaucoup d'efforts. Oui. Je pense, comme Anne, que l'État, bien sûr, a quelque chose, un rôle à jouer pour aider, si vous voulez, à changer certainement. Mais je pense que l'impulsion doit venir de tous les côtés. Si on veut gagner cette bataille, pour moi, c'est une bataille. Et c'est une bataille économique. Je ne la place pas du tout sur l'égalité hommes-femmes. Je la place vraiment en bataille économique. Parce que si on arrive à monter d'un certain pourcentage le nombre d'entreprises détenues par les femmes, on réduira le chômage d'autant. Donc, pour moi, c'est vraiment économique. Et l'impulsion doit venir de partout. D'ailleurs, moi, j'ai monté, si vous voulez, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas, il y a 4 ans, 5 ans, encore quelque chose, j'ai monté un réseau à l'intérieur de la CGPME qui s'appelle Entrepreneuriat aux Féminins. Et à l'heure actuelle, on a plus de 7000 femmes qui adhèrent à ce réseau et qui vont servir de marraines aux autres. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose de très concret, qui est sur la route, quoi, où on va glaner les projets des unes des autres et on va aider les gens à progresser. Merci à toutes et à tous, Pierre Villot, d'avoir participé à ce débat.